Je vous présente les fragrances oubliées 2017. On est sur une cuvée à dominance de syrah ce coup-ci, avec une petite touche de grenache. C'est la cuvée miroir du parfum d'été. On a aussi corbière. On voit la robe est beaucoup plus noire, c'est un vin qui est plus dense. Comme le parfum d'été tout à l'heure, on est vraiment sur un vin qui a trois ans et qui vraiment se révèle. La syrah est dominante ici, mais un petit peu de temps à se révéler. Là, on a vraiment une belle expression de la syrah. On a des notes de mûr, on est de poivre, des fruits noirs, mûrs. C'est vraiment gourmand, vraiment. On arrive vraiment sur un vin qui est un vin d'amateur. Les gens qui n'aiment pas les vins rouges ou les vins un peu corsés, je vous redirige vers le Périacoum ou le parfum d'été. Là, vraiment, on a une puissance en bouche qui est superbe. Des tannins très fondus, mais réellement présents. On est sur un vin qu'on pourrait appeler corsé. Ces notes de Garrigue qui reviennent en finale, vraiment très très longue finale. Garrigue, mûr de nouveau, petites notes chocolatées qui viennent certainement du Grenache. On a vraiment un vin qui va alors aller chercher par exemple des plats à cuisson longue, un anio de 10 heures ou 12 heures. On peut aller chercher des chilies, des épices sur le fragrance oublié. En fin de bouche, on a encore un petit côté tapenade. C'est vraiment très représentatif de nos syrahs méditerranéens. Il peut se garder un peu plus longtemps, ce vin-là. On peut aller sur 3-4 ans de plus, facilement. Mais on a déjà une très très jolie buvabilité. Je le conseille vraiment. Sur un 2017, fragrances oubliées en un secorbière.